Alors aujourd'hui, je vais parler d'un message qui est très très important, que je savais devoir évoquer depuis très longtemps, surtout en ce moment. C'est un message qui est tellement important qu'il a déjà été supprimé trois fois, donc ça veut bien dire qu'il a besoin de sortir. Et cette suppression est assez symptomatique du sujet que je vais traiter, je pense. Elle est assez décevante, elle n'est aussi pas forcément voulue, puisque j'ai quand même un poste entier qui s'est auto-détruit sur Facebook, dans mon groupe des stress-faiteurs effervescents. Et donc j'ai dû réécrire. Clairement, ce message ne veut pas sortir, donc il va sortir. Alors aujourd'hui, je vais parler du burn-out entrepreneurial, mais aussi du burn-out maternel et du burn-out non-preneurial. Donc la combo entrepreneur et maman, parce qu'ils sont très très liés dans les mécanismes et les particularités. Il faut savoir que le burn-out n'est pas que professionnel, contrairement à ce que disent les premiers textes officiels, notamment le rapport de la Haute Autorité de Santé qui est sorti en avril de l'année dernière. Alors certes, ce rapport a le mérite d'exister, ce qui existe peut évoluer, ça c'est très bien. Le plus difficile, c'est toujours la prise de conscience. Le reste est un chemin qui est plus ou moins long, comme le burn-out. Et le fait est que le burn-out existe aussi dans les sphères privées avec le burn-out maternel. Et il y a le burn-out entrepreneurial qui est très très présent. On parle beaucoup des working-down dans le milieu de l'entreprise. Il faut savoir que les secteurs où il y a le plus de burn-out, c'est les secteurs santé, là où est apparu le burn-out, mais aussi chez les agriculteurs. Et les entrepreneurs et dirigeants d'entreprises sont également très très touchés. Donc on va sortir le burn-out entrepreneurial de l'ombre. C'est parti ! Pour un voyage dans les contrées obscures du burn-out entrepreneurial, celle où on peut vite s'éteindre dans l'indifférence et l'ignorance générale. Et oui, ce burn-out solitaire. Alors je ne vais pas faire un énième cours sur le burn-out, c'est l'objet de mon site, c'est l'objet d'Effervescence. Si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite sur mon site effervescence.fr. Tu pourras télécharger ton e-book gratuit Burn-out, les règles du jeu, qui explique le burn-out, comment le reconnaître, comment l'éviter, qu'est-ce qui se passe si tu es actuellement en burn-out, comment remonter et comment te projeter pour la suite. Les cinq étapes essentielles qu'on fait dans chacun des accompagnements de façon personnalisée, mais tu les as déjà de façon condensée ici. Pourquoi ? Parce que quand on est en burn-out, on est seul. Et je ne veux pas que les gens restent seuls, les informations, elles sont là. Alors, les trois choses importantes à savoir sur le burn-out qu'on va quand même poser avant de parler du burn-out entrepreneurial, c'est que le burn-out, tous les types de burn-out, qu'ils soient en entreprise ou à l'extérieur, le burn-out, c'est un épuisement qui est la conséquence d'un stress chronique. Le burn-out est la conséquence d'un stress qui va s'accumuler dans la durée. On va rester dans un environnement stressant, et du coup, l'organisme ne va pas pouvoir suivre. Donc, c'est une conséquence normale, entre guillemets, d'un stress chronique. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste qu'on a trop poussé, il y a eu trop de contraintes et on ne peut pas tenir. Il est toujours lié à des attentes qui sont trop élevées par rapport aux ressources. C'est-à-dire qu'on va avoir une to-do list à gérer, des objectifs à atteindre, un quotidien à gérer. C'est le cas des mums-preneurs et des mamans solos, elles savent très bien de quoi je parle. Et ces attentes vont être trop élevées par rapport aux ressources, les ressources qu'on peut avoir personnelles en termes d'énergie, de temps disponible, de moyens financiers, c'est important aussi. Bref, on ne peut pas suivre ce qu'on attend de nous. Des injonctions trop élevées, ça peut conduire au burn-out. Et le plus difficile dans le burn-out, et ça c'est le troisième point important, c'est de savoir le détecter et de pouvoir s'arrêter à temps. Il y a une petite règle bonus par rapport à ces trois règles, c'est de se répéter régulièrement ces trois règles. Donc, le burn-out conséquence d'un stress chronique, toujours lié à des attentes trop élevées par rapport aux ressources, et pas si évident que ça à détecter pour s'arrêter à temps. Sinon, j'ai une version mon gros bail des trois règles, c'est les trois règles de stress-défense qu'il faut connaître. C'est en douceur, tu démarreras, déposes, tu prendras, et after work, tu déconnecteras. Ça, c'est les règles pour se préserver, et c'est vrai qu'on a tendance à vite les oublier. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un bullet journal qui est complètement surchargé, et une to-do list qui n'en finit pas. Les gens qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, savent que j'utilise le bullet journal pour m'organiser. Ça, c'est mes derniers jours. Donc, c'est... Instagram, tu n'as pas vu. C'est ridiculeusement chargé, parce que j'ai des merdes qui se cumulent à gérer, et c'est juste ubuesque, cette situation. En fait, hier, avant-hier d'ailleurs, j'ai partagé mon désarroi de calésie, des stress fighters, qui sont beaucoup plus armés face aux dragons du stress, avec ses dragons et ses crayons, que face au harcèlement de sa banque. Parce qu'il faut savoir que j'ai une situation financière qui est ubuesque, très compliquée, qui dure depuis très longtemps, et qui me pompe énormément d'énergie. C'est mon plus grand vampire énergétique actuellement. Ça fait 7 ans que ça dure. Ça fait 2 ans et demi qu'on est en procès. Ça se tigne. Ce n'est pas mon seul vampire énergétique. Et c'est un peu la calésie contre les vampires en ce moment. Il y a beaucoup trop de choses. Dans un Facebook Live, dans le groupe des étudiants de l'Académie Zéro Limite, qui est la formation qui m'a lancée dans la quête que j'ai actuellement de mission de sensibilisation en burn-out, j'expliquais combien je me sentais complètement perdue. Alors que je commençais à avoir une activité qui commençait à décoller, avoir une vraie viabilité financière. Ça, c'est cool. Mais en fait, j'ai juste assez de revenus pour que l'argent me permette de payer mon avocate, parce que j'ai dû changer d'avocate. Et ma future formation de stress défense, qui est cofinancée, qui va me permettre de vous donner encore plus d'outils de stress défense effervescent avec la théorie polyvagale. Sauf que comme j'ai gagné cet argent-là et que je l'ai déclaré, je ne vais pas avoir d'indemnité pour l'emploi. Donc, ça ne va pas être facile. Et donc, c'est bien, ça commence à prendre forme. Ça me permet de tenir par rapport à la pression alentour en me disant que oui, quand même, j'arrive en vivre. Maintenant, c'est plutôt pas mal. Mais trop de stress et le stress est chronique et les galères durent dans le temps. Donc, c'est vraiment la définition du stress chronique. Je veux dire, c'est le litige qui dure depuis autant d'années. Il n'y a pas grand monde qui peut y résister. Et donc, là, on revient à ce que je te disais au début. Stress chronique, attente, ressources. Ressources énergétiques, ressources personnelles, ressources financières, ressources professionnelles, ressources familiales. Et quand je dis attente, ce qui est important de prendre en compte, c'est que ça peut être les attentes extérieures avec, par exemple, ces parcours de rêve qu'on nous partage en tant qu'entrepreneurs ou alors en tant que maman avec la parentalité et ses parents qui réussissent tout, qui retrouvent la ligne en quelques semaines, qui ne s'énervent jamais, qui n'osent jamais le ton, qui vivent des relations harmonieuses en permanence avec leurs enfants. Ça semble super simple de faire fortune sur le web. Ça semble super simple d'être une maman parfaite. Formule magique, recette toute faite, la semaine de 4 heures, franchement, est-ce qu'il y a un entrepreneur qui a vécu la semaine de 4 heures à ses débuts ? Et oui, les attentes extérieures, quand on est tout seul et qu'on ne voit pas les galères des autres dans leur chez-soi à eux, je pense que, j'avais fait un article sur le sujet, d'ailleurs, c'est que quand le sage te montre la lune, je pense qu'il faut se métier des lunes qui sont un peu trop grosses et peut-être s'interroger sur les intentions du sage. Parce que non, l'entrepreneuriat et être maman, être maman solo ou être maman couple et entrepreneur, donc à savoir qu'il faut gérer et le travail et le bébé en même temps chez soi. Ce n'est pas évident. Et les attentes, les attentes, elles sont aussi intérieures. Les attentes intérieures, c'est quoi ? Ça va être les projets qu'on va cumuler parce qu'on a beaucoup d'idées, un esprit effervescent et qu'on va faire beaucoup de choses et parfois trop de choses. Ça va être la panique quand on voit que les choses n'avancent pas comme on le voudrait, quand on voit que l'argent ne rentre pas, quand on voit que finalement, on a des problèmes à se faire payer par ses clients mais aussi par Pôle emploi. Il faut savoir qu'il y a une réforme de Pôle emploi au mois de janvier qui fait qu'en fait, il y a eu très peu de communication au niveau national Pôle emploi et a été assez dépassée par la réforme de janvier et ça a mis plusieurs semaines slash mois à se mettre en place ce qui fait que nous, tous les mois, on mettait plusieurs semaines à se faire payer. Donc, si tu es entrepreneur et que tu me suis, que tu touches des indemnités Pôle emploi, j'ai eu les mêmes problèmes que tout le monde mais j'ai regroupé les infos dans un statut où j'ai transmis tout ce que j'avais réussi à regrouper comme info. Donc, j'ai mis un lien dans l'article et n'hésite pas à les consulter, à les partager parce que c'est vrai que c'était une grosse source de stress qui m'a amenée à reprendre le graphisme. J'en suis très contente. Donc, j'ai repris mes activités de graphisme en plus de la stress défense. Je continue à faire du sketchnoting parce que je ne savais pas quand j'allais être payé mais en résultat, j'ai pris beaucoup trop de clients en même temps et ça a été super dur à gérer ce qui fait que maintenant je suis très fatiguée. J'ai bien conscience que trop d'attente intérieure parce que trop de pression en plus du litige avec ma banque, je n'avais pas d'indemnité donc j'ai un peu fait n'importe quoi et ça, c'est une situation caractéristique où on peut avoir trop d'attente et s'épuiser et c'est clairement une situation de stress par définition et même si en plus je réalise que je kiffe d'avoir repris le graphisme parce que j'avais besoin de ce côté créatif c'est juste trop. Donc je continue à en faire mais là j'étale les projets et je m'écoute. Pourquoi ? Parce que la priorité ce qu'il faut toujours avoir en tête c'est attente et ressource. Et comment on fait pour avoir conscience qu'on en fait trop ? Eh bien on fait un STOP. Alors STOP c'est un acronyme S-T-O-P c'est pour se taire et observer patiemment. Se taire et observer patiemment c'est-à-dire que tu fais une pause et tu regardes où tu en es là maintenant tout de suite. STOP c'est le système check indispensable en stress défense c'est celui où tu contrôles l'état d'oxydation de tes batteries c'est-à-dire tu contrôles l'état de cumul de stress pour savoir si tu n'as pas un stress qui traîne depuis trop longtemps qui ne s'abaisse pas ou que tu ne te reposes pas tu ne peux pas tenir selon la durée. C'est le moment où tu fais le point sur tes attentes ta to-do list notamment les choses que tu as gérées en même temps en parallèle où tu vérifies que tu as bien les ressources pour suivre et c'est le moment où tu vas adapter tes activités à ton niveau d'énergie disponible ou bien tu décides d'appuyer sur pause c'est-à-dire l'arrêt maladie quand on est salarié c'est la priorité si tu te reconnais dans les signes du burn-out et que tu es salarié tu vas chez ton médecin tu te fais arrêter et quand on y pense en soi c'est simple et si tu arrives à le faire à temps bravo tout mon combat il est là de faire prendre conscience que tu es sur le chemin du burn-out pour t'arrêter à temps j'ai tout réussi si j'arrive à ça et je sais que j'y arrive ça me touche beaucoup mais le problème du burn-out entrepreneurial le problème des mamans le problème des mempreneurs c'est qu'il est où le bouton pause et oui on fait comment pour appuyer sur pause quand on est maman je vais dire le midi qu'on n'appuie pas sur pause quand on est entrepreneur quand on a le super combo mempreneur il n'y a pas d'arrêt de travail il n'y a pas de congé payé ou d'arrêt maladie en tout cas pas de ce que j'en ai compris j'ai pu avoir quand même un petit congé maternité mais ce n'est pas les mêmes modalités je ne suis pas sûre on est notre activité et il n'y a pas de bouton pause sur le mini geek alors la tétine marche parfois j'ai fait des essais mais ça ne marche pas à tous les coups visiblement le vrai problème en fait du burn-out entrepreneurial et du burn-out maternel ce sont les conséquences de l'arrêt au boulot ils peuvent survivre sans nous breaking news même si tu en doutes je te le dis ils peuvent parce que quand tu fais tout le burn-out dès que tu dégages ils vont peut-être un peu patiner le temps de te remplacer mais ils vont survivre en fait alors que c'est difficilement envisageable quand on est maman et oui il faut être vachement bien entouré pour pouvoir passer le relais on peut déléguer on peut répartir mais bon c'est pas forcément évident au quotidien on peut parler de la charge mentale par exemple j'ai fait un article sur le sujet de la surcharge mentale même et cette surcharge elle est omniprésente elle est permanente elle est vampirisante quand tu dois gérer le pro et le perso et il y a aussi de l'autres conséquences quand on est entrepreneur et qu'on tente de déployer son activité et oui nous sommes notre activité dans le sens où il ne faut pas s'identifier à son activité il n'y a pas que ça et c'est important de gérer le perso et de se préserver mais notre activité ne peut pas tourner sans nous donc qu'est-ce qui se passe si on si on se dit je ne peux pas m'arrêter qu'on continue quand même et ben oui il n'y a pas de surprise tu l'auras deviné si on continue qu'on force avec des attentes trop élevées un stress trop élevé on va passer du côté obscur et qu'est-ce qui se passe quand on arrive du côté obscur qu'on arrive au burn out et qu'on s'effondre en fait il se passe un stop mais là ce n'est pas un acronyme c'est un vrai stop il est super violent et il a duré indéterminé mais la durée indéterminée en général elle est longue surtout si tu as déjà fait plusieurs burn out comme moi c'est pour ça que le stop le se taire et observer patiemment la pause pour faire le point et s'adapter c'est fondamental c'est essentiel c'est vraiment la base et parce que nous sommes des maîtres du jeu ce serait bien de faire en sorte que le stuff il soit choisi plutôt que forcé que ce soit un temps pour faire un point plutôt qu'un effondrement burn out alors comment on fait ça en pratique et bien je vais te donner un exemple moi le week-end dernier c'était le live de l'Académie Zéro Limite donc la formation que j'ai suivie pour devenir un faux preneur et qu'allez-y des stress fighters parce que l'intérêt de cette formation c'est que tu peux faire ton activité à ton image et j'ai tout un univers guide que j'aime te partager tiens d'ailleurs une petite dédicace des dragons alors le live de l'Académie Zéro Limite c'est quoi ? c'est trois jours de folie c'est trois jours d'inspiration de conférence d'énergie et bien sans moi je n'ai pas fait le live cette année parce que je sentais bien que déjà j'avais trop d'attentes en ce moment j'avais pris trop de clients je ne m'en sortais pas financièrement je n'avais pas d'énergie pour tenir trois jours je n'avais pas de garde pour mon mini-geek non plus le vendredi parce qu'il est gardé trois jours par semaine mais pas le vendredi et puis j'avais d'autres engagements personnels notamment à base de petits pots à préparer pour le mini-geek de décoration du futur chez nous qu'on a trouvé avec une avec Sylvie d'Afrance que j'ai rencontré à l'Académie Zéro Limite comme quoi on peut faire plein de rencontres dans cette famille c'est plutôt top donc voilà la charge mentale c'est gérer le bébé le déménagement les litiges avec la banque l'activité mon événement de la semaine prochaine qui est quasi prêt donc ça va très bien mais trop de choses je sentais que le live c'était de trop alors si je suis super heureuse que grâce à cette formation que j'adore même si j'ai pas encore mis en place tous les super conseils que j'ai reçus j'arrive comme je le disais au début à avoir quand même une forme de rentabilité et c'est tout récent en cumulant le graphisme et la stress défense et c'est vachement bien le problème c'est que comme je nage maintenant depuis sept ans dans les eaux obscures à base de galères financières et de prêts impossibles à rembourser de procès de surendettement qui ont été qui ont été des acteurs très très importants de deux de mes trois burn-out et bien voilà j'ai gagné un mois là c'est la première fois que je gagnais un vrai mois mais c'était pour mon avocate et du coup je n'ai pas d'indignité donc l'horizon est globalement obscur alors il y a de très beaux projets qui are coming aussi j'en suis très contente et j'ai hâte de vous en parler mais winter is coming aussi et j'avoue qu'en ce moment c'est difficile alors je ne suis pas là pour faire dans le mélo et le drama je veux surtout parler du burn-out entrepreneurial et je pense que ma situation est une bonne façon d'illustrer je sais que je vais m'en sortir cette phrase qu'on dit souvent this is too will pass ça aussi ça va passer et c'est vrai mais je ne me sentais pas d'aller faire la fête au live cette année et puis c'était un petit peu gênant en fait pour moi au moment des déjeuners après les conférences quand tout le monde va prendre un verre et puis il faut bien qu'on mange c'est pas forcément évident quand on est en surendettement de suivre donc j'ai préféré pas y aller et j'ai préféré aussi me préserver pour préparer la conférence qui a lieu jeudi prochain Mission Game of Thrones j'en ai profité pour avancer la migration de mes formations de mes outils de mes lignes donc c'est les outils que j'utilise pour t'envoyer des newsletters et c'est aussi la plateforme que j'utilise pour te proposer des formations en ligne je suis en train de changer de plateforme donc je m'étais dit que quitte à ne pas aller au live j'allais tester tout ça et partager partager mes découvertes et tout ce que j'ai pu trouver sur l'outil que j'identifié qui s'appelle système.io pour info si tu es geek j'ai posté un article dimanche sur mes outils geek que j'utilise pour ma mission de Calaisie des Stress Fighters pour faire pour faire mes formations pour m'organiser gérer mes to-do list pour proposer mes formations donc ce sont en soi des outils de stress défense puisque ça me explique comment je fais pour gérer mes projets en parallèle en fait comment je les liste comment je les structure comment je les organise donc je te conseille aussi cet article donc j'ai oublié de mettre le lien mais je vais le rajouter et c'est vrai que en fait là où j'étais un peu frustrée c'est outre ne pas profiter de l'énergie j'aurais adoré sketchnoter les trois jours parce que parce que c'est vrai que les sketchnotings quand j'ai commencé l'académie zéro limite moi j'ai fait live c'était en 2016 je n'en sais pas encore et j'aurais beaucoup aimé faire ça pour Martin Latuniv et pour l'académie zéro limite mais je sentais bien que je n'avais pas l'énergie et c'est vrai que du sketchnoting de congrès en live pendant trois jours je l'ai fait pour la neuro business school ça demande beaucoup de concentration et je ne voulais pas me fatiguer alors que j'ai un événement à préparer alors c'est vrai que le week-end a été plutôt dur émotionnellement parce que je savais que j'avais pris la bonne décision de me reposer de me préparer j'avais fait mes stops et justement il m'avait dit qu'il ne fallait pas que j'y aille je me suis préparée pour mon événement de stress défense spécial semaine de la QVT je te prépare des surprises d'ailleurs pour la semaine de la QVT j'ai hâte de t'en dire plus mais c'était quand même assez frustrant déjà de ne pas être allé voir les autres participants de l'académie zéro limite lors du live et puis aussi le quotidien des membres preneurs de ne pas avancer comme je l'aurais souhaité et oui c'est ça le problème enfin le problème c'est ça la conséquence d'avoir un midi à gérer à côté c'est que même si j'essaye d'alléger mes journées dans mon bullet journal c'est très souvent que j'arrive le soir en n'ayant pas fait grand chose et que j'essaye de rattraper ma journée entre guillemets en commençant quand le midi qui est couché ce qui est une énorme erreur en termes de gestion d'énergie et je suis bien placée pour le savoir donc c'est aussi pour ça que je voulais en parler parce que parce que oui les membres preneurs c'est ça c'est qu'on a des choses à mettre en place dans son activité mais quand on est chez soi et avec un petit bébé à gérer c'est parfois dur de mettre les barrières entre le pro et le perso alors à la place le week-end a été très sympa j'ai médité j'ai marché j'ai nungé j'ai dessiné on m'a amené le midi qui est à la piscine c'était cool et c'était bien le chemin qu'il me fallait comme quoi on peut le faire mais c'est vrai que cette quête d'équilibre fragile c'est très fragile en fait c'est une quête permanente la stress défense c'est au quotidien j'ai une formation sur le sujet qui s'appelle stress fighter à toute heure et l'idée c'est ça c'est s'écouter s'adapter avancer et célébrer on s'écoute on fait des stops on s'adapte on adapte ce qu'on veut mettre en place à son énergie on avance toujours parce que c'est comme ça qu'on construit sa vision c'est comme ça qu'on avance vers son projet de vie la mission ce pour quoi on est devenu entrepreneur ce pour quoi on est devenu maman aussi puisque c'est aussi un projet d'être maman ça se gère de la même façon je pense et on célèbre on célèbre les avancées parce que c'est vrai que quand on est tout seul la tête non guidant avec plein de choses à gérer et des fois on ne prend pas le temps de célébrer les petits pas et même les gros pas qu'on met en place parce qu'on pense à l'après mais non on fait aussi des magnifiques choses dans le présent et je suis très contente du travail que j'ai fait avec Effervesion je suis très contente de cet ebook que je t'offre que je te recommande si tu me découvres aujourd'hui qui va t'aider à échapper au burn-out et des projets que je suis en train de mettre en place et ça c'est bien de se le rappeler de temps en temps et de faire des stops aussi pour célébrer d'ailleurs je me souviens la première fois et la seule fois finalement que je suis allée au live de l'Académie Zéro Limite c'était il y a deux ans quand je me suis inscrite et Martin Latulippe avait dit le défi de l'Académie Zéro Limite c'est de compléter l'Académie Zéro Limite et c'est vrai que suivre la formation n'est pas simple mettre en place ces projets ce n'est pas simple mais quand on suit ces recettes et ces conseils ça marche il faut juste être persévérant et pour être persévérant il faut se préserver alors la formation marche oui mais c'est vrai que c'est ce que je te dis la priorité c'est toi c'est toujours toi et ta préservation parce que tu es ton Sims préféré parce que quand tu choisis le jeu de l'entrepreneuriat ou quand tu choisis d'ajouter un mini geek dans ta partie ben mine de rien c'est des sacrées responsabilités les attentes elles sont là elles augmentent c'est une conséquence logique et donc dans ta quête de maître du jeu il va falloir que tu prennes ça en charge et que tu adaptes ce que tu veux faire à tes ressources ou que tu t'arranges pour augmenter tes ressources pour pouvoir suivre tes ambitions mais il y a un équilibre à trouver vraiment et je te le dis si tu m'écoutes si tu me lis bravo du fond du coeur parce que tu es là tu es en train de m'écouter ça veut dire que tu n'es pas enfin voilà tu as passé toutes les épreuves que tu as rencontrées jusqu'à présent et c'est vachement bien tous les obstacles pour mener et pour être dans la même équipe que toi et c'est vrai que dans cette équipe on est souvent un peu trop isolé je sais combien c'est difficile et du coup je voudrais donner un conseil dans cet article c'est dans ce partage c'est demande de l'aide c'est ça demande de l'aide d'ailleurs j'avais j'ai tourné dans cette journée folle qu'a été mardi dernier où j'ai géré des choses mais juste impossibles qui se sont cumulées de façon mais c'était absurde j'ai jamais vécu une journée comme ça j'ai eu le plaisir d'interviewer mon amie Eva Eva Léger d'Eva raconte des histoires pour la radio on veut tout je t'en parlerai juste après et elle te rappelle elle aussi avec ses mots magiques avec son histoire qui est vraiment très touchante que la priorité c'est savoir s'écouter savoir se préserver et surtout savoir demander de l'aide et demander de l'aide c'est la solution quand tu sens que tout accélère il y a une image que j'utilise beaucoup c'est l'image de Tetris en fait le burn out quand tu sens qu'il arrive tu as l'impression d'être comme dans Tetris à la fin quand tous les blocs ils descendent très 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 vite et que tu as l'impression de ne plus contrôler les choses ça c'est vraiment un signe que burn out is coming c'est le signe du burn qui est l'étape juste avant le burn out où tu sens que là tu es vraiment allé trop loin dans le cumul de stress tu n'es pas loin de t'effondrer c'est vraiment le moment de s'arrêter alors avant-hier ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé de l'aide donc j'ai fait une vidéo live dans le groupe de l'Académie Zéro Limite pour dire que ça n'allait pas mais depuis mais elle a été entendue quand même sporadiquement j'ai reçu des super messages de soutien je vous remercie si vous voyez cette vidéo j'ai même reçu plus que des messages de soutien j'ai eu des actes généreux vraiment très touchants j'ai reçu des conseils le problème c'est qu'ils ont disparu avec ma vidéo donc je n'ai pas pu les récupérer c'est un peu dommage et pour moi et pour les gens qui ont pris le temps de les partager et j'ai bien conscience que ma vidéo n'était peut-être pas assez vendeuse ou trop terre à terre trop en décalage avec l'euphorie de tous ces gens qui sortaient de trois jours du live il n'y a pas de problème avec ça en plus chacun pose ses règles sur son territoire c'est la base aussi de la stress défense mais il y a quand même quelque chose qui me gêne c'est que je pense que la prévention du burn-out entrepreneurial et du burn-out mempreneurial ça passe aussi par le partage des moments difficiles des moments où on a du mal à suivre comme en ce moment comme l'article qui fait la base de cette vidéo et que je te partage aujourd'hui et du coup déjà c'est pas grave parce que chacun fait ce qu'il veut mais je pense que ça veut bien dire que ce message devait passer d'une autre façon pas dans un groupe fermé pas pour être censuré il devait passer ici il devait passer ici en article sur mon blog il devait passer ici en live sur Instagram il devait passer ici en live sur Facebook il va passer ici sur YouTube il va passer en podcast et tout ça en même temps parce que c'est ça aussi il s'adapter à son énergie je m'étais dit que allez je fais ça et j'aurais fini ma journée 5 en 1 en juste une prise et c'est une grosse claque à superfection parce que les gens qui connaissent les burnouts savent que perfectionnisme ça parle à quelqu'un voilà franchement si j'arrive au bout que je finis tout ça que je poste tout je pense que vous pouvez modéliser le concept en tout cas moi je vais le faire mais je pense que c'est une façon de faire passer un message avec beaucoup d'impact de façon très efficace et je pense que si j'arrive au bout je pense que je serai fière et je vais célébrer et je vais dans tous les cas me reposer après et pourquoi ça et pourquoi aussi largement massivement et j'étais très contente d'avoir cette idée ce matin de le faire en parallèle parce que le burnout ne doit pas rester dans l'ombre c'est tout l'objet de mon combat c'est tout l'objet de travail que je mène avec effervescence parce que le vrai problème du burnout c'est que quand on fait un burnout on est seul de base qu'on soit salarié qu'on soit entrepreneur qu'on soit maman quand on fait un burnout ce burnout dont on ne prononce pas le nom en entreprise on commence à le prononcer mais pas forcément de la bonne façon le problème c'est que la personne qui fait un burnout en fait elle dégage de l'entreprise elle disparaît elle est balayée elle est évacuée et au moment où tu es à terre où tu fais ton burnout tu peux même être à terre littéralement parce que ça arrive qu'on s'effondre qu'on ne puisse plus marcher enfin la somatisation est très très forte j'ai raconté mes trois burnouts dans un article et je pense que beaucoup ont partagé cette expérience hélas et on est affalé en fait on est sur le canapé on est à terre on est couché on va souvent cumuler les infections tout ce qu'on a gardé de côté et qu'on a et qu'on a qu'on a somatisé qu'on a qu'on n'a pas voulu exprimer en cumulant le stress dès qu'on s'arrête en fait l'organisme et tout content qu'on s'arrête il se venge et on va faire un super combo d'infection de maladie de douleur c'est très très violent c'est très très violent et souvent tu es seul tu es seul parce que tu es chez toi tu es sorti du système c'est le moment où tu vas déjà te reposer passer en mode chat les chats sont des maîtres zen dodo manger dodo manger jouer c'est le planning des journées quand tu viens de faire un burn out mode chat mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur en entreprise tes cendres elles sont bien vides balayées et souvent elles sont cachées sous le tapis de la société parce que c'est vrai qu'un burn out ça fait un peu tard c'est moche on ne veut pas en parler c'est le schéma classique en entreprise hélas ça commence à changer j'ai eu des contacts très encourageants donc je sais que les choses peuvent bouger je fais tout pour ça j'ai trouvé ça plus surprenant dans le monde de l'entrepreneuriat à vrai dire la suppression de ma vidéo le fait que on n'ose pas trop en parler je l'entends bien parce que c'est délicat de dire que c'est difficile et pourtant ça l'est et ça n'empêche pas d'avancer et cependant moi je crois que le plus important dans cette histoire c'est qu'il ne faut pas laisser le burn out entrepreneurial dans l'ombre surtout que là on n'est pas dans le contexte de l'entreprise on a quand même des collègues et si on tombe on est tout seul là on est tout seul de base et masquer le problème ça ne va pas le résoudre bien au contraire mais la personne elle reste seule moi ça va le burn out c'est ma spécialité donc la suppression de la vidéo je veux dire je vais survivre gérer ce genre de situation les burn out j'en ai fait trois la prévention c'est mon boulot j'applique mes outils quand je vois que je fais trop de choses et que je ne prends plus le temps d'appliquer mes outils je sais que c'est pas bon signe et je m'efforce de les appliquer donc je confirme c'est difficile j'ai beaucoup trop de choses à gérer mais je sais que je vais passer cette épreuve supplémentaire c'est ok mais il faut en parler il faut en parler c'est possible qu'en entreprise on se masque bon c'est déjà un problème mais entre nous entre entrepreneurs je trouve ça très gênant alors j'ai mis un lien vers une vidéo donc quel que soit le média où tu me vois tu m'écoutes tu m'entends il va falloir que tu me lises parce qu'il y a des ressources dans l'article que je ne vais pas pouvoir te passer là et notamment cette vidéo que j'ai mise c'est la vidéo d'un conférencier qui fait partie de mes contacts et amis qui est vraiment excellente qui a fait une superbe image du burn out pas à base de Tetris pour ceux qui sont moins geeks que moi avec quelque chose qui parle à tout le monde qui symbolise aussi un petit peu la charge mentale d'une certaine façon quand on veut aussi gérer le quotidien et qui assez étrangement symbolise très bien le burn out c'est un sac poubelle voilà je n'ai pas envie d'en dire plus je ne vais pas te spoiler il va falloir que tu ailles dans l'article si tu veux en savoir plus mais ça dit bien qu'il ne faut pas masquer les problèmes alors je ne vais pas pouvoir te partager mon témoignage de mempreneur burn out pour aller au bout de l'article tout simplement parce que je suis mempreneur je ne suis pas en burn out je suis clairement en burn in c'est pour ça que je suis très attentive c'est pour ça que je tenais à faire ce partage et que je pense que ce format ce quintupe format est la meilleure façon de le faire pour toucher un maximum de monde et c'est vrai que la période est très difficile tous les warnings indiquent que je flirte et j'ai flirté plusieurs fois dangereusement le long de la fine frontière entre les contrées obscures en veille de tous mes vampires énergétiques à gérer et ce n'est pas facile de maintenir à flot mais c'est par vagues en fait ça dépend il y a des vagues de densité de vampires et de trolls à gérer en parallèle j'arrive à fractionner mes journées entre la partie activité la partie mini la partie gestion de conflits la partie gestion de trolls énergétiques aussi parce que là j'ai eu une petite déferlante sympathique ces derniers jours que ce soit par message des réactions par rapport à une vidéo de David Lefrançois qui est mon prof de coaching je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ces messages j'ai fait un post pour me positionner mais bon ce n'est pas forcément ce que j'avais prévu de faire ce week-end plein de petites choses comme ça où il y a des fois c'est la tempête et quand c'est la tempête c'est encore plus le moment de faire un stop et je me suis dit que vu ma mission c'était le moment de partager aussi donc j'utilise sans modération mes outils de calésie des stress fighters c'est des outils que je partage dans une formation dont j'ai mis le lien sur Facebook mais je mettrai le lien en commentaire partout cette formation cette formation s'appelle stress fighter à toute heure ça te permet de construire ta potion de stress défense personnalisée donc je t'explique un peu le burn out je t'explique pourquoi c'est important de s'écouter comment on fait et quels outils tu vas mettre en place pour te préserver tu as un petit livret pratique qui te permet de construire ta formule c'est pas pour faire de la promo c'est que voilà les outils sont là et c'est tellement frustrant qu'on ne les diffuse pas et c'est ces pratiques là que je mets en place en permanence et ces pratiques là en partie c'est une autre thématique qui va être plus large plus pour quand on cumule vraiment les guerres à gérer comme moi en ce moment cette mission Game of Thrones la semaine prochaine en atelier et en plus le témoignage d'un burn out en tant qu'entrepreneur il existe déjà il est fait par une amie et collaboratrice que j'aime beaucoup avec qui j'ai des neurones en commun qui s'appelle Cadifusco de boîte crânienne elle elle a connu le burn out entrepreneurial en montant sa première boîte avant de se lancer dans une nouvelle quête qui est son projet actuel qui est boîte crânienne donc c'est une boîte crânienne avec des outils pour la concentration la mémorisation tout ce qu'il fait pour optimiser et trouver un petit peu ton cerveau pour le forcer à avancer donc on a vraiment des neurones en commun et en fait elle a fait ce burn out entrepreneurial elle a partagé sa traversée du burn out entrepreneurial en format trilogie à haute teneur garantie en sensibilisation donc mon article est là pour parler du sujet parler de comment je pense que j'ai frôlé le burn out je suis sur la brèche je fais le nécessaire pour ne pas y aller mais elle y est allée elle a tiré des leçons vraiment en trois parties qui sont très très justes donc si tu veux en voir un peu plus sur le burn out entrepreneurial en pratique et apprendre à te préserver je t'invite à consulter ces trois articles donc le premier l'article s'appelle moi qui a dit F48 tant entrepreneur burn out là c'est The Origins en fait c'est les sept ingrédients clés que tu peux jouer accumuler si tu veux vraiment t'assurer de faire un burn out en tant qu'entrepreneur ou même preneur donc c'est assez décalé comme approche de le prendre sous cet angle là mais c'est bien de mettre un petit peu d'absurde dans tout ça de mettre de l'humour et de la védagogie comme je le fais également et donc je t'invite à lire ça et à garder bien ses conseils dans ta boîte crânienne justement pour éviter le burn out moi je le relis régulièrement je l'ai relu là récemment en mode attention le deuxième article c'est les conséquences du burn out d'une entrepreneur et là on en parlait on retrouve les spécificités pardon des entrepreneurs des mamans et des mums preneurs et oui quand on est tout seul c'est pas les mêmes conséquences que quand on est salarié et ensuite il y a bien sûr les sept clés pour une vie heureuse c'est après un burn out les sept clés pour une vie heureuse et là c'est des apprentissages qui sont autant de conseils de préservation et de stress défense pour t'éviter de passer du côté obscur quand tu es entrepreneur alors ce témoignage c'est vrai je le relis régulièrement surtout quand je sens que je suis en train de faire un peu n'importe quoi comme dernièrement et c'est un peu de la même façon que des fois je relis mes articles où je vois passer mes citations sur la page d'effervescence où j'ai des citations qui tournent de façon automatique que j'ai mis en place pendant mon baby break comme ça ça fait un truc de moins géré c'est aussi une technique de stress défense et c'est vrai c'est un éternel recommencement et des fois tu revois passer des messages en mode non mais je l'ai oublié celui-là en fait donc c'est important de rappeler les clés c'est important de communiquer je l'ai fait beaucoup sur le burn-out en général le burn-out en entreprise et là je le fais pour les entrepreneurs et les mempreneurs et le témoignage de cas en fait je l'ai écouté je l'ai sketchnoté en live en conférence lors d'un samedi du burn-out donc dans l'article tu trouveras la sketchnote avec les signes à surveiller qui sont un enjeu trop important puisque c'est vrai que la société ton entreprise c'est ton bébé superfection on connaît bien superfection l'isolement est un vrai problème en tant qu'entrepreneur la charge de travail est très conséquente il y a beaucoup de choses à mettre en place la semaine de 4 heures c'est une grosse connerie je ne vois pas d'autres mots l'insécurité de l'emploi et oui c'est toi qui construis la pérennité de ton entreprise et c'est pas forcément évident et c'est une situation qui peut être perçue comme stressante sortie de zone permanente et oui on met en place des choses qu'on n'est pas amené à faire quand on est salarié ça finalement avec l'académie zéro limite j'ai tellement eu de conseils et de ressources ça va mais tout le monde n'a pas cette formation et cet accompagnement quand ils se lancent et vie pro vie perso et oui ça se chevause c'est difficile à gérer il y a l'entreprise qui est un petit peu dans la tête partout en permanence et voilà ce sont les 7 risques à surveiller qui peuvent t'amener au burn out donc si tu te sens concerné va voir le sketchnote va lire l'article va consulter mes ressources parce que là on est dans le cadre vraiment qui fait que le burn out entrepreneurial le burn out entrepreneurial ce sont des cas particuliers avec des signes particuliers donc je viens de te les lister va les consulter infuse-les diffuse-les c'est très important et tu auras aussi les conseils de stress défense et de préservation pour éviter le burn out et te reconstruire si jamais tu es passé du côté obscur et ça passe par le fait d'avancer par petits pas de célébrer aussi les petits pas qu'on a fait parce qu'on ne fait pas assez souvent les collaborations c'est super important ne pas rester seul l'écoute de soi faire des stops pour voir l'état de sa pile adapter ses GCC3-4 adapter ses échéances ce n'est pas facile à dire à ses ressources c'est ce qu'on disait au début c'est à dire qu'on va peut-être mettre plus de temps à faire les projets surtout si en plus de son entreprise on a un mini-dic à gérer et c'est normal l'objectif c'est le plaisir c'est le jeu ça j'y reviendrai juste après parce que c'est la base il faut filtrer les vampires énergétiques et les relations toxiques et plus largement il faut aussi faire gaffe aux clients qu'on prend parce que quand on prend comme moi des clients en catastrophe parce qu'on n'a pas les indemnités pour l'emploi qui tombent déjà on en a trop mais des fois aussi ce n'est pas les clients idéaux globalement ça s'est plutôt bien passé pour les clients que j'ai pris mais j'en ai eu 3 en même temps et la gestion client en plus de la gestion de la mission en plus de la gestion de mes projets c'était trop et préserver la frontière entre le pro et le perso et là encore stress factor à toute heure c'est des choses qu'on traite vraiment là-dedans et c'est important de le mettre en place et de le formaliser donc ça c'est je viens de te lire la petite sketchnote que tu pourras récupérer dans l'article donc la sketchnote c'est une prise de notes illustrée c'est une autre de mes activités c'est une synthèse beaucoup plus parlante surtout si tu es visuel que de m'écouter en vidéo ou en podcast pour faire le plein de stress défense donc le côté obscur d'un côté les pièges et de l'autre côté les armes de stress défense récupère cette image récupère cette sketchnote elle est vraiment fondamentale et la solution la solution je te l'ai dit dans la liste juste avant c'est le plaisir objectif jeu alors jeu si tu me connais je mets le U entre parenthèses et ce jeu avec le U entre parenthèses c'est la base de la préservation je j e c'est toi le fait de t'écouter d'être à l'écoute de ton niveau de stress de ton niveau d'énergie de tes talents te mettre au centre de ton activité en fait c'est tout l'inverse de s'épuiser pour une quête qui n'est pas la tienne de mettre un costume qui n'est pas toi les profils effervesion atypiques savent de quoi je parle je pense qu'il y a enfin je pense beaucoup pensent on le voit de plus en plus et j'en suis convaincu et même je sais qu'il y a beaucoup plus de burn out sur les profils atypiques ce qu'on appelle les zèbres les hauts potentiels j'ai vu passer une question sur le sujet côté instagram d'ailleurs et oui en fait déjà on ne fonctionne pas à la même vitesse que les autres donc on s'adapte c'est fatigant on met un masque de normalité c'est fatigant et on est beaucoup plus épanoui quand on est sur nos projets avec nos missions et nos valeurs qui sont très très fortes donc je sais savoir s'écouter savoir s'adapter à ses particularités savoir mettre ses talents en avant parce qu'on est tous des talents on a tous des super pouvoirs il y a l'ikigai qui est là pour ça j'ai tellement de ressources à te partager et je j'ai eu c'est le plaisir le plaisir c'est ce qu'on aime faire c'est là aussi qu'on retrouve l'ikigai qu'on retrouve les talents ce que tu fais doit avoir de sens pour toi le problème du burn out c'est la quête de sens et le problème de l'entrepreneuriat avec les choses très nombreuses qu'on a à mettre en place en tant qu'entrepreneur c'est qu'il y a aussi des choses qui sont pas sexy alors pour moi c'est typiquement la comptelle administratif parce que j'ai horreur de ça ça va pas être la même chose en fonction des personnalités mais on est complémentaire pour ça donc c'est aussi des choses qu'on peut exploiter en s'entourant ça on en parle juste après et ce jeu de mots le jeu et le jeu le soi et le plaisir il m'accompagne depuis le début d'Effervé Science en fait j'ai trouvé je l'ai trouvé quasi tout de suite je pense je crois qu'il est déjà dans mon ebook et à chaque fois il me surprend par ses pertinences parce qu'il s'applique à tellement de choses le jeu c'est ma boussole c'est mon parachute c'est ma potion de préservation c'est aussi le cocktail qui me fait avancer de savoir que je le fais certes pour moi mais aussi pour aider parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi de contribuer et puis je fais les choses à mon image et je m'éclate je veux dire je fais de la prévention du burn-out avec du Tetris et des dragons je faisais déjà de la prévention du burn-out avant ce qui est assez ridicule quand on y pense puisque je faisais de la prévention du burn-out en médecine préventive ce qui ne m'a pas empêché d'en faire trois voilà voilà mais je l'ai fait pour des médecins donc des plus carrés et là je le fais vraiment le plus largement possible pour aider un maximum de gens j'interviens dans des écoles et j'interviens comme ça publiquement parce que je pense que le message doit passer et quand j'oublie de mettre du jeu dans la vie en fait j'ai des rappels j'ai des rappels avec une petite cible que j'ai fait lundi pour faire le point justement pour faire un stop mais un stop plus marqué où j'ai regardé l'état de ma santé de mon coût de mon argent c'est des exercices qu'on fait en coaching je fais aussi dans mes accompagnements et ça m'a fait une super flèche verte une super flèche verte une super flèche verte qui pointait vers le plaisir vers le fun vers le jeu et c'est vrai que pour échapper au burn-out il faut se concentrer sur soi s'écouter se préserver et se concentrer sur le plaisir qu'on prend dans ce qu'on fait si on ne prend pas de plaisir c'est qu'il faut revoir ce qu'on fait parce que c'est comme ça qu'on peut s'épuiser et c'est vrai que quand je vois cette flèche le fait que ça fasse une flèche et que ça fait un creux parce que financièrement c'est une catastrophe mais ça montre bien que je dois garder en esprit le plaisir c'est un très bon rappel le jeu les attentes les ressources et Game of Thrones et quand tu vois des attentes tu fais le point sur tes ressources alors les miennes ne font pas du rêve actuellement c'est pour ça que je suis clairement en burn-in mais voilà il ne faut pas se voiler la face c'est comme le burn-out il faut faire le point régulièrement mon endettement il est à 150% mais Vampire Énergétique il y en a beaucoup trop ça fait deux ans et demi que j'essaye de clôturer un prêt immobilier pour un appart que j'ai vendu en 2015 je sais déjà que j'ai perdu 10 000 euros a priori cette situation dure en fait depuis 7 ans j'ai fait un article je ne vais pas m'étendre là-bas c'est pas du tout l'objet donc c'est quand même à l'origine de 2 burn-out sur les 3 ce 3ème burn-out était un burn-out simple sans dépression après depuis le temps que ça dure je ne saurais plus dire si c'est encore le cas ou pas à vrai dire j'ai perdu mon avocat 2 pardon j'ai perdu mon avocate qui s'est reconvertie j'en ai retrouvé une et oui une avocate de perdu une de retrouvée je vois plus ce que je ferai avec 10 avocates j'ai très peu d'espoir de récupérer quoi que ce soit donc l'argent perdu mais en péril enfin en péril non menace mon activité le déploiement de mon activité j'ai un peu le couteau sous la gorge en fait littéralement j'ai un gros flou par rapport au fait de savoir quand cette histoire va s'arrêter même si je sais qu'elle va s'arrêter un jour là on a trouvé notre futur chez nous c'est super cool parce que là le mini-gig actuellement on n'a pas de chambre mais je ne sais pas si je vais pouvoir m'inclure dans l'achat en étant dans cette situation financière donc je suis en train d'étudier ça et c'est comme la compta à moitié étudier les textes de loi et les trucs notaires c'est pas mon kiff donc ça me coûte beaucoup en énergie et en plus j'ai eu la confirmation que toute cette situation UBS n'aurait pas dû exister par rapport aux erreurs de chacun et aux actes malhonnêtes qui ont fait que ça crée un genre de vie juridique où ma banque peut continuer à me vider mes comptes visiblement plutôt impunément ça c'est juste la partie troll tu rajoutes un mini-geek qui prend un peu de temps et d'énergie les clients les coachés avec qui ça se passe super bien j'adore les coachings les coachings c'est quelque chose où c'est c'est ressourçant en fait je peux pas en prendre beaucoup parce que ça prend en énergie mais après une séance c'est juste magique j'ai mis mission de graphisme et de sketchnoting donc j'en ai beaucoup plus puisque j'ai pris un petit peu trop je pense mais j'en ai des très belles qui vont arriver j'ai croisé les doigts d'ailleurs j'attends des réponses et ça ça met de la créativité et aussi du beurre dans mon activité et la créativité est très importante pour moi c'est vraiment quelque chose de très ressourçant c'est bien d'identifier ce qui te ressource et à toutes ces ressources que je veux partager comme cet article qui certes m'a pris du temps mais je suis convaincue que c'était ma priorité aujourd'hui une migration technique que j'ai commencé ce week-end que j'ai pas fini ça ça me saoule j'ai des trucs techniques pareil c'est comme le compteur j'ai mon événement à promouvoir pour la semaine prochaine alors il est prêt j'ai plus que quelques petites modifs à faire par rapport à l'édition spéciale semaine de l'activité parce que j'ai des cadeaux spéciaux pour toi et j'ai des super projets qui se cominent mais que j'ai bien étalés dans le temps parce que je sais que là c'est trop donc quand tu fais le point sur tout ça là c'est lu c'est pas pareil mais quand tu vois la liste sur l'article je pense que tu vois bien que c'est chargé c'est beaucoup trop chargé donc l'objectif c'est de liquider les vampires énergétiques et donc concrètement je vais pas te donner de conseils chacun à sa situation je vais te dire juste que moi je fais donc concrètement en attendant d'avoir un environnement jeu qui soit moins mouvementé je vais essayer enfin j'ai déjà commencé à élaguer un peu les engagements j'ai fait du tri je les ai étalés dans le temps je combat superfection pour tenir mes dates et mes projets rendre les choses à temps et éventuellement négocier des délais ça se fait aussi on peut négocier un délai et je réduis le nombre de projets avec lesquels je suis en train de jongler actuellement donc des fois ça me fait un peu mal au corps parce qu'il y a vraiment des petites choses que j'aurais aimé vous partager mais c'est pas des choses qui sont rémunératrices donc tant que j'ai pas un vrai équilibre tant que j'ai pas trouvé comment j'allais sauver ce mois-ci sans indemnité ce sera pour plus tard et c'est ok de toute façon ma liste de projets elle est bien trop déraisonnable comme tout esprit effervescent qui a plein d'idées à la seconde donc je les liste comme ça je sais qu'elles sont pas perdues et je ferai quand je pourrai les faire et mon bullet journal voilà c'est vraiment un outil de stress défense je le dis quand je l'ai présenté je l'ai pas fait juste parce que mode du bullet journal on en voit partout c'est un petit peu avant dont je te parlais il y a deux ans c'est aussi un outil de stress défense quand c'est trop chargé c'est un signe que t'es en train de faire n'importe quoi l'ikigai tu le fais par rapport à ton poste actuel si tu vois que c'est tu retrouves pas tes passions et tes talents dedans t'arrives pas à faire rentrer ton poste dans ton ikigai dans l'exercice de l'ikigai c'est un signe que tu n'es pas là où tu devrais être donc ces outils très à la mode c'est bien qu'ils soient à la mode mais je pense qu'on passe à côté de leur potentiel de stress défense moi je les utilise beaucoup dans mes accompagnements je les utilise aussi dans mes formations mes ateliers et je les cite pas pour rien ils sont très liés à ma mission aussi alors je conçois que ma situation financière fasse pas rêver fasse un petit peu cheveux sur la soupe dans ce truc mais le burn out est multifactoriel et je pense que de mettre en avant aussi ça de partager aussi ces difficultés ça permet de montrer ce qu'est le burn out et le fait est que quand je regarde en arrière j'ai quand même survécu à 7 ans de surendettement alors certes en passant 3 fois par la case burn out mais j'ai survécu et j'en suis fière et je célèbre même si j'aimerais que ça s'arrête maintenant parce qu'il y a quand même beaucoup trop de trolls dans mon univers de jeu actuellement je pense qu'il faut le partager et c'est bien de faire partager faire profiter de ces traversées pas du désert c'est pas un désert c'est des enseignements il m'en a fallu 3 pour aller jusqu'au fond du problème pour aller jusqu'à l'estime de soi la part de responsabilité qu'on a dans ces burn out et là je profite de mon statut d'entrepreneur et de maman pour parler du burn out entrepreneurial et mempreneurial au quotidien comment je gère la cohérence cardiaque c'est la base c'est l'outil de stress défense par excellence j'ai un article sur le sujet on en parle dans stress fighter à toute heure il y a des ressources dedans et chaque jour chaque jour je mets en place des petits pas des petits pas pour avancer à la fois pour ma mission donc pour mon projet effervescence contre le burn out des petits pas pour me sortir de mes galères des petits pas pour le quotidien aussi bien sûr pour gérer le quotidien gérer mon mini geek et puis des petits pas pour mettre du repos dans tout ça et c'est fondamental du repos à dose homéopratique en fonction du temps imparti les participants de stress fighter à toute heure savent qu'en fait je suis complètement contre le miracle morning en fait on adapte la routine au temps disponible donc on construit pas une journée type en fait on voit comment on peut l'adapter de la même façon qu'on va adapter ses journées à son énergie en gros je m'en pratique mes outils et c'est vrai que même moi des fois j'oublie un peu trop souvent à commencer par ma potion de stress défense les activités vampirisantes et en ce moment j'en ai vraiment trop je les équilibre par des activités ressourçantes c'est aussi simple que ça mais c'est vrai que c'est plus facile à faire quand on réfléchit ensemble en fonction des particularités de chacun et pour mes autres outils de stress défense parce que sinon là il va être interminable rendez-vous jeudi prochain ce sera Mission Game of Thrones édition QVT c'est sur Paris ce sera à 19h comme ça les gens qui travaillent peuvent aussi venir les livrets sont partis en impression hier je te montre un petit aperçu je suis super fière ils sont trop beaux et oui il faut célébrer j'ai pas de modestie ce truc je trouve qui est super sympa voilà voilà et en fait il reste un tout petit peu à faire c'est rajouter les diapos qui sont liés aux cadeaux que je vais te faire à l'occasion de la semaine de la QVT je me suis mis ce petit défi de ne faire pas plus de 3 diapos supplémentaires dans mon support parce que tout est déjà là et fait est mieux que parfait et c'est vraiment c'est ça c'est optimiser faire 5 supports en même temps comme je suis en train de le faire essayer de voir comment tu peux faire les choses pour lesquelles tu t'es engagé en prenant le moins d'énergie possible et puis voilà quand j'aurai fini ça j'aurai quasi fini ma journée j'aurai juste à faire un petit mailing pour passer l'info de mon article et puis j'attends d'avoir la vidéo et le podcast comme ça les gens pourront choisir comment ils veulent écouter et profiter du message et puis après repos repos et puis si on voit que ça ne suffit pas on demande de l'aide on demande de l'aide en espérant pas être censuré et puis si on est censuré on recommence ailleurs autrement et oui je suis une quelle idée terminée je tenais ce partage à cet article parce qu'il est encore un exemple de Game of Thrones et de l'importance de partager ses difficultés d'alerter de mettre en place des actions et surtout ne pas s'isoler et ne pas s'isoler ce sera la dernière partie de cet article article podcast vidéo live tout ce que tu veux qui est très long je sais j'en ai conscience je suis désolée c'est pour ça que je t'ai proposé tous les formats possibles je pense qu'en podcast tu seras plus disponible peut-être et c'est l'importance de ne pas s'isoler alors là je vais parler d'on veut tout avec qui je collabore pour te dire que nous sommes des fame du milieu nous sommes des fame du milieu mais nous sommes aussi des femmes du milieu nous sommes paradoxales nous sommes ambiguës nous sommes entières nous sommes des femmes des amoureuses des mères des entrepreneuses c'est l'acronyme de fame qui est la pierre angulaire de on veut tout parce que la vraie question d'on veut tout c'est qu'on peut tout avoir du temps du love du fric et du fun mais comment on fait pour tout avoir sans s'épuiser et moi qui suis passée trois fois par la case burnout et qui là ai eu un petit peu peur je te l'avoue je te confirme que c'est pas évident et c'est important de le dire c'est pas évident mais on y arrive je pense qu'on y arrive on peut aussi chuter et c'est ok mais il faut pas le cacher et donc avec avec on veut tout moi je te partage des conseils de stress défense et avec d'autres intervenantes qui interviennent sur radio on veut tout donc c'est un podcast que je t'invite à consulter j'ai mis le lien dans l'article c'est aussi un réseau et c'est tout nouveau c'est un réseau qui propose du soutien et de la motivation pour que tu ne restes pas seul ils ont proposé une oeuvre là récemment je t'ai mis le lien aussi c'est un prix franchement très abordable pour moi qui s'y suis rendettée et voilà je pense que le fondement quand tu es entrepreneur quand tu es maman quand tu es entrepreneur c'est ne pas rester seul parce que souvent le burn out les personnes qui vont alerter ce sont les proches ça va être la famille ça va être les collaborateurs quand tu es en entreprise sauf que ton conjoint quand tu as un enfant et là nous c'est le premier on est un petit peu entre guillemets dans la même galère donc on ne va pas forcément on voit que c'est difficile mutuellement mais mon conjoint s'inquiète activement mais c'est difficile de trouver les moyens de ralentir et quand tu es solopreneur entrepreneur tout seul il n'y a personne pour donner l'alerte et tu peux effectivement faire un burn out tout seul dans ton coin et c'est un vrai problème donc les solutions constituer un groupe mastermind un groupe mastermind c'est un groupe d'entrepreneurs de mamans de mempreneurs comme toi que tu retrouves régulièrement pour partager tes questionnements pour partager tes avancées vous n'allez pas être sur la même thématique en fait au contraire d'ailleurs la complémentarité est une ressource c'est une recherche richesse richesse tu peux rejoindre des cercles des cercles de femmes notamment c'est ce que j'ai fait avec Joanne Tatam quand j'ai cru en recevant le jugement l'année dernière que j'avais l'argent pour payer son cercle et en fait je n'avais pas lu un jugement mais je ne regrette pas du tout ma décision parce que je sais que j'en avais besoin il y a des réseaux de femmes il y a des réseaux comme celui d'ensemble avec on veut tout il y a des alors je ne vais pas les citer parce que je ne les connais pas bien donc je vais forcément en rater mais il y a des réseaux il y a des espaces de co-working où on va régulièrement notamment avec un cas de boîte crânienne on se retrouve régulièrement dans des espaces de co-working pour travailler ensemble pour brainstormer pour papoter aussi et pour rompre l'isolement il y a des groupes d'entrepreneurs il y a des networking tu peux trouver des collaborateurs pour partager tes projets comme ça tu n'as pas à porter tous tes projets tout seul et en restant isolé c'est bien de construire des projets à plusieurs la dynamique est complètement différente je te recommande de mixer les deux moi j'ai un groupe de stress fighters effervescents sur Facebook où je partage un peu plus que sur mon blog parce que sinon j'aurais trop d'articles sur mon blog et ça me prendrait trop de temps donc quand je vois des articles d'intérêt pour la stress défense je te les partage dans le groupe et il y a aussi d'autres entrepreneurs et d'autres professionnels de la stress défense de la gestion du stress de la prévention du burn-out qui sont dans le groupe et qui partagent également leurs ressources je pense que l'information elle doit être généralisée il y a beaucoup de gens qui sont sur ce combat et c'est génial et je les invite à partager leurs ressources dans mon groupe comme ça l'information est diffusée c'est ça il faut faire passer l'info on ne fait pas taire des gens qui sont dans la détresse c'est pas possible j'avais déjà le cas avec l'association France Burnout qui m'avait dégagé comme une grosse chaussette quand j'avais essayé de les joindre les rejoindre les deux d'ailleurs enfin bref ils m'avaient dégagé et du coup j'avais créé les stress fighters et je ne conçois pas que des personnes dans la détresse on puisse les jeter donc voilà donc on peut aussi faire équipe en one to one pour construire ta stratégie de préservation personnalisée ou que tu en sois par rapport au burn-out et aussi si tu as un esprit effervescent avec trop d'idées parce que là on retrouve les travers même quand on sort du monde de l'entreprise quand on est entrepreneur on a tendance à avoir toujours les milliers d'idées à la seconde mais en plus on n'a plus à s'adapter au rythme de l'entreprise et à ralentir pour paraître normal et là le risque il est réel vraiment ça va parce que moi c'est mathématique j'ai vu le risque arriver plein de fois mais c'est pas évident et c'est quelque chose sur laquelle on peut et on doit travailler alors en individuel les places sont bien sûr limitées tu t'en doutes j'ai des séances découvertes il m'en reste ce que je dis pas 3, 3, je crois pour je à partir de la troisième semaine parce que là je suis bouquée jusque là n'hésite pas à remplir le formulaire et toutes les ressources dont tu as besoin pour faire ta journée de stress défense et mettre en place les fondements pour te préserver notamment en tant qu'entrepreneur c'est dans Stress Fighter à toute heure la formation que je t'ai mise en lien qui est disponible et puis quand tu as beaucoup de choses à gérer que tu te sens dépassé que tu vois que burnout is coming que tu sens que c'est difficile et tu penses que tu es assez proche de sombrer et aussi tu as beaucoup de choses à gérer c'est peut-être plus finalement pour les entrepreneurs et pour les entrepreneurs cette formation c'est Mission Game of Throne Mission Game of Throne je le donne en live en atelier le 14 juin donc jeudi prochain 19h et ce sera ensuite si tu n'es pas disponible disponible en ligne il y aura des cadeaux pour ceux qui sont là le 14 juin notamment le petit livret là que j'ai fait imprimer donc ce sera la seule occasion de l'avoir en papier tout joli il y aura deux autres cadeaux mais je ne peux pas t'en dire plus et l'idée c'est de ne pas rester seule ne pas rester seule savoir s'écouter faire des pauses ne pas oublier que on est des femmes on est des femmes amoureuses des mères des entrepreneurs ça vaut aussi bien sûr pour les hommes je ne suis pas du tout pour les cases enfermées c'est ouvert c'est le même problème pour les hommes c'est le même problème pour les papas solos le burn-out des papas existe aussi touche plus souvent les papas solos que les papas en couple mais voilà ça s'adresse à tout le monde vraiment nous sommes des calaisies nous sommes fortes nous sommes vulnérables nous sommes inspirantes nous avançons toujours et c'est vrai que le problème de la quête des entrepreneurs plus des mempreneurs et des mamans que des entrepreneurs en fait il n'y a pas forcément l'option de démission entrepreneur tu peux prendre un boulot salarié et même entrepreneur tu peux prendre un boulot mi-temps salarié pour le temps de mettre en place une situation plus saine et puis de retirer un stress financier s'il y a un stress financier par contre quelle que soit ta fiche perso que tu sois en entreprise que tu sois solo que tu sois maman que tu sois mempreneur tu as une obligation c'est la préservation tu avances un peu chaque jour tous les jours à ton rythme avec des stops avec des pauses si tu sens qu'aujourd'hui tu ne dois pas travailler tu ne travailles pas tu t'écoutes tu t'adaptes tu te préserves s'écouter s'adapter avancer célébrer mettre du jeu sois mettre du jeu du plaisir et se reposer la mission c'est préservation n'oublie pas que tu es ton sims préféré donc prends soin de toi n'hésite pas à partager cette vidéo et on ne laisse pas le burn out entrepreneurial dans l'ombre ça fait penser à on ne laisse pas bébé dans un coin tu ne trouves pas non ? bref fais passer célébrer célébrer célébrer